Musique Salut les amis ! C'est le deuxième jour qu'on se traîne à 4,2 nœuds. C'est même descendu à 3 nœuds cette nuit. Des fois il n'y a pas de vent, ça fait partie du jeu. Déjà il n'y a pas beaucoup de vent mais on n'a pas du vent de face. Sur une de mes vidéos, la vidéo où je montais au mât, pendant la vidéo j'ai fait un nœud de chaise. Et j'ai fait un nœud de chaise à une main. Et j'ai été étonné. Naturellement je me suis dit Ah ouais j'arrive à faire un nœud de chaise à une main, c'est bien. Et il y en a qui ont été sceptiques qu'on pouvait faire un nœud de chaise à une main. Là je vais vous faire un nœud de chaise à une main. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Allez, démonstration. Après, une fois que j'ai le puits, hop, je passe mes deux doigts comme ça dedans. Je chope le serpent. Hop, je me fais faire le tour de l'arbre au serpent. Je le re-rentre dans le puits, d'accord ? A partir de là, je tiens cette partie-là. Là la difficulté est de réussir à tirer ça. Ok ? Après on peut, on veut vraiment. Et voilà, je vous ai fait un nœud de chaise à une main. Les avantages du nœud de chaise, moi je suis super, j'adore les nœud de chaise, j'en mets partout. L'avantage du nœud de chaise, c'est que c'est un nœud qui se défait facilement à la main. Donc je reprends, je fais mon puits. Je fais mon puits. Hop ! Je vais chercher. Tac ! Je fais le tour de l'arbre. Je repasse dans le puits. Et j'en profite pour ici. Alors là, quand je serre, attention, avec le pouce, je maintiens. Je maintiens ici, c'est très important. Voilà. Bon, on peut, de nouveau. C'est vrai qu'il manque une main quand même. Voilà, notre chaise fait à une main. Même si on tire dessus très très fort, vraiment très fort, ça permet... Hop ! Voilà ! De se défaire très facilement. Alors, certaines personnes n'aiment pas ce nœud de chaise. On m'a dit qu'il était cassant. Je ne dis pas le contraire. En tout cas, moi, de mon expérience, je n'ai jamais eu de problème avec le nœud de chaise. Donc, c'est un nœud dans lequel j'ai extrêmement... J'ai une confiance terrible. Je l'ai utilisé avec des tensions pour dessoucher des souches. J'ai utilisé des bouts avec des chaises. Et pour accrocher les souches, je les accrochais avec des noeuds de chaises. Et après, avec des palans, je tirais pour arracher les souches. Alors, je tirais plusieurs tonnes. Malgré avoir mis des pressions de plusieurs tonnes sur les noeuds de chaises, j'ai toujours réussi à les défaire. Avec un nœud classique, ce n'est pas possible. Sur un bateau, le nœud de chaises, c'est vraiment le nœud essentiel. Et mais demain, chouette, le nœud de chaises est fait pour faire une boucle. D'accord ? Alors, une boucle autour de quelque chose ou de rien, si c'est pour réutiliser la boucle par la suite. Donc, tout simplement, je fais un puits. Très important, on fait un puits. Alors, quand vous faites votre puits, il faut que ça soit la fin du bout qui passe au-dessus du reste du bout. Voilà. La fin du bout, parce que la fin du bout, parce que, voilà, on est à la fin. Après, donc, j'appellerai ça un puits. Je vais sortir du puits. On dit qu'on fait le tour de l'arbre et on re-rentre dans le puits. Voilà. Tac ! Et ça vous fait un nœud. On peut très bien le faire sans Et donc, ce qu'il y a, il va avoir comme C'est assez simple, comme nœud. C'est ce que j'utilise pour accrocher mes écoutes sur mon génois, ma trinquette. Voilà, c'était le nœud de chaise version Oukiva. Oh là là, on se traîne. On se traîne. Ça va me dire, ouais, tu vas à trois nœuds, tu pourras allumer le moteur. Et c'est vrai. Je vais à trois nœuds et je pourrais allumer le moteur. Et si j'allumais le moteur, j'irais à quatre nœuds. J'allume le moteur quand je passe à deux nœuds. Quand je passe sous les deux nœuds, j'allume le moteur. Et comment vous vous appelez ? Clara ! Bonjour Madame Clara. Est-ce que vous pouvez nous parler du sujet ? Quel âge ? À dessus. Euh.